PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir Bayron. On arrive en fin de première partie de saison. Le Paris Saint-Germain gagne en confiance, gagne en rythme. Finalement, on voit que l'équipe redevient un peu comme le début de saison. Mais il y a la trêve qui va arriver. Comment observes-tu cela ? Déjà, je suis contente parce que grâce à Marseille, malgré notre match en retard, on est déjà champion d'automne. Donc on va partir en fait sur une fin de mi-saison plutôt bonne. Après, on voit que la dynamique a beaucoup changé et qu'on est beaucoup plus collectif. On a pu voir face à Galatasaray déjà et à ce match, on voit beaucoup d'attaques, une diversité au niveau de l'attaque en termes de but. Ce n'est pas toujours les mêmes qui marquent. On voit souvent Mahoro, Neymar, Mbappé. C'est plutôt un bon signe. On va parler du milieu de terrain. Je vais te lancer sur Parades qui est associé à Marquinhos. Est-ce que tu penses que ce joueur qui a un gain de forme en ce moment, est-ce que tu penses qu'il a sa place dans une équipe type parisienne ? Pourquoi pas ? Parce que pour ce match-là, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, pendant très longtemps, j'ai cru qu'il avait marqué, enfin, même si ça a été attribué à Neymar. C'est quand même lui qui provoque le but, parce que c'est lui qui l'a cadré. Je ne suis pas une très grande fan de Paredes. Mais après, réflexion, quand on voit ce qu'il fait en équipe nationale, dans son équipe nationale, je me dis peut-être qu'il est mal exploité, justement, au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'on n'a pas su l'utiliser correctement et qu'on n'a pas su, en fait, sortir tout son potentiel. Donc, c'est pour ça que je reste un peu confiante sur Paredes. D'accord. Je t'interrogeais sur Diallo. Donc, toujours des joueurs, oui, un peu second couteau. On voit que Kipembe est absent du N blessure. Donc, du coup, il prend sa place. Comment l'as-tu trouvé ce soir ? Il a fait des bonnes choses et des mauvaises choses. Comme, des fois, Diallo, il y a des passes où il n'a pas suggéré. Il s'est fait avoir par les attaquants de Saint-Etienne. Donc, après, bien sûr, ça arrive. Et puis, il a aussi fait de très belles passes. Il a permis des bonnes occasions, justement, pour le Paris Saint-Germain. Il a fait de très belles remises en jeu. Donc, pour moi, Diallo, il a aussi sa place pour l'instant, en tant que Kipembe n'est pas là. Et puis, Kipembe non plus n'est pas tout à fait exemplaire. Ce n'est pas le défenseur par excellence. D'accord. Enfin, une dernière question. J'ai envie de parler de Kylian Mbappé. Donc, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution dans son jeu, en ce qui concerne, en tout cas, peut-être les deux derniers matchs. J'ai l'impression qu'il est plus collectif. La Wifi entre lui et Neymar fonctionne très bien. Donc, quel est ton regard sur ce joueur ? Je pense qu'ils ont pris plus d'automatismes parce qu'on regarde, ils n'ont pas pu beaucoup jouer ensemble cette saison avec toutes les blessures qu'ils ont eues chacun de leur côté et avec le roulement qu'il a dû avoir au PSG pour préserver les joueurs. Ils n'ont pas pu, en fait, reprendre cet automatisme, sachant qu'aussi Neymar a été blessé en fin de saison l'année dernière. Donc, je pense que leurs ententes se voient de plus en plus sur le terrain. Ils sont moins persos, beaucoup plus collectifs. Et puis, je pense qu'ils se rendent compte que pour aller loin en Ligue des champions, le collectif doit passer avant tout. Et puis, on a su faire sans eux aussi. Je pense que c'est peut-être ça qui a fait la différence. C'est que quand Neymar n'était pas là, a été blessé, Mbappé aussi, le PSG a su s'imposer en Ligue des champions. Donc, peut-être qu'ils se sont rendu compte qu'ils n'étaient pas si indispensables que ça. En tout cas, même si on a besoin d'eux, parce qu'on ne peut pas aller en Ligue des champions sans Neymar, sans Mbappé, ça, c'est sûr. C'est peut-être une petite remise en question qu'ils ont eu de leur côté. Merci à toi. Merci à toi. Merci. 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 Merci.